Salut tout le monde c'est Galvacron, on se retrouve pour un nouvel épisode de God of War On se retrouve pour l'épisode 7 de God of War Alors on s'était laissé là la dernière fois Bon j'avais poussé le chariot et vu que j'avais sauvegardé le chariot est revenu à sa place Donc du coup on va devoir juste le repousser pour le remettre comme il était Pour pouvoir avancer On s'était laissé juste ici, juste là On devait pousser le chariot et faire tomber la pince sur le chariot Ok je crois que c'est bon Là on a juste à monter par là Faire descendre la grue Enfin faire monter le poids Ok hop Et là on n'a plus qu'à monter par là Et on reprend la hache C'est parti Tu penses que ça va nous emmener jusqu'au sommet ? On le saura bientôt C'est bizarre J'ai une drôle d'impression On se dirige vers un danger Ne t'occupe pas des possibles Concentre-toi sur l'instant Et sois vigilant Oui père C'est pas le sommet Mais on se rapproche Attends Celle-ci est en tact Il y a un message Une prière de géants Ils demandent à leurs ancêtres de veiller sur eux De leur montrer le chemin du retour Atreus Attends Je crois savoir comment ça marche Regarde Waouh Qu'est-ce que tu as écrit ? Qu'as-tu écrit ? Je leur ai demandé de veiller sur ma main Tu crois qu'ils veilleront sur nous quand on grimpera au sommet ? Viens mon garçon La route est encore longue Ok du coup on va pouvoir avancer Ok du coup on va pouvoir avancer Ok du coup on a un piège juste là Aïe Par contre je sais pas trop comment faire pour avancer A mon avis il faut que j'avance en même temps que les flammes Ok ça c'était pas prévu Il est où lui ? On a juste au-dessus de moi Ok normalement je devrais désactiver les pièges comme ça Ok très bien On va pouvoir ouvrir le coffre On a eu des épaulières Épaulières de concentration plaquée On va voir à quoi elles ressemblent Moi j'aime pas trop Elles donnent plus 17 en récupération Je suis pas très Pas très fut-fut on va dire On a une porte là-bas Je sais pas ce qu'il faut faire là-bas Visiblement rien Là il y a quelque chose d'ici Du coup on va pouvoir continuer C'est par là qu'on doit aller Encore un élévateur On arrivera peut-être en haut plus vite que prévu Sûrement On devrait le prendre Non parce qu'il y a un autre rocher qui nous gêne On a trouvé un nœud On dirait le frère de Brock Si c'était le frère caché de Brock En tout cas j'aimerais pas me ramasser ça sur la tête Quand on sera au sommet Jusqu'où tu penses qu'on pourra voir ? Le lac ? Le serpent monde ? La maison ? Nous verrons une fois là-haut D'ici là Ouvre l'œil Atreus Ça va J'ai simplement perdu l'équilibre Tu sais Pour quelqu'un de si fort Tu t'inquiètes beaucoup Ça me rend service Et ça nous permet de survivre Sans doute Mais c'est pas une vie très amusante Concentre-toi Ok on a des drogueurs qui nous envoïssent Ok ça c'est fait J'aime pas être à sa place Il y a quelque chose qui me dit qu'on va être coincé J'ai balancé la hache sur Atreus Ok lui il est tombé dans le vide Et ça c'était amusant Oui je devrais plus m'inquiéter Est-ce que c'est là qu'on descend ? Non Nous sommes bloqués Ok du coup je vais devoir se faire Mais pour reprendre Et jusqu'où on doit aller ? Je n'en sais rien Tu crois qu'il y aura d'autres attaques ? Sans aucun doute Oh non Si Alors tiens-toi prêt Comment je l'ai décapité Ok Ok Uloh C'est parti 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 Ok on va juste les garder au cas où Je ne devrais pas y aller Il pourrait revenir à tout moment C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Qu'est-ce qui se passera ? Rien ne se passera Nous rentrerons C'est tout L'aventure sera finie Pour l'instant Mais nous aurons beaucoup à faire Tu avais raison sur le bateau Quand nous avons coupé le dernier arbre Tu as dit que quelque chose avait changé C'est vrai Et notre maison n'est plus sûre Mais elle le redeviendra Et nous continuerons ton entraînement D'accord On est presque au sommet Rien ne nous arrêtera Bah non je crois pas Il reste derrière moi C'est parti Attention Mais qu'est-ce que tu fais ? Tiens-toi prêt Tiens bon Ok du coup on avait un dragon juste en face de nous On dirait une racine de l'arbre de Brazil Est-ce que c'est sa sève ? De la sève cristallisée Et qui contient un pouvoir Vous détruire les obstacles en sève d'arbre monde En associant les cristaux à l'augmentation A l'énergie A fragmentation à l'énergie électrique Ok Je prends en vise et on balance C'est incroyable J'arrive pas à croire qu'on est combattu en dragon J'essayais de viser ses yeux Mais je perdais toujours l'équilibre Tu crois qu'on est chez eux ? Est-ce qu'ils sont venus après le départ des géants ? Ou est-ce que c'est eux qui les ont chassés ? Atreus L'air se fait rare Garde tes questions Respire Ah oui D'accord T'as entendu ? On dirait que quelqu'un a besoin d'aide Attends Atreus C'est Sindri Tu peux tuer un truc aussi gros ? Il faut le déséquilibrer Je peux essayer de le distraire Qu'est-ce que tu fabriques ? On peut pas l'abandonner Tu passes à droite Tu trouves un bon angle Et tu attends mon signal Merci Ok On va bien Pour l'instant Ok on va charcuter du dragon il n'est pas beau avoir ok du coup je suppose qu'il faut récupérer des sèvres attendre qu'il ouvre la bouche et balancer les sèvres sur sa bouche ok ça c'est fait j'ai pas l'impression qu'il a perdu de la vie ok là on l'a touché je suis un peu de la dé on va dire ça c'était pas facile à esquiver par contre faut que je trouve une sève à lui envoyer ok on a bloqué son attaque ah il a détruit la sève attendez je vais en prendre une allez ah je crois que je dois l'attaquer au niveau de ses pattes ok on va prendre une sève est-ce que ce sera le bon timing bon on va devoir peut-être attaquer son pied droit ah c'est pas cool d'esquiver ça au dernier moment aïe on va réessayer j'aurai pas le temps de toucher sa boîte et le cristaux je lui balle en sous non j'ai raté mon lancer ok on l'a touché le bruit qu'il fait par contre bon c'est ce qui devait arriver il va il commence à me piétiner à chaque fois que je traverse on va devoir faire pareil je pense bon j'ai pas bloqué l'attaque au bon moment bon par contre il fait bien perche je crois aïe ok le combat est spécial par contre ok on l'a touché on l'a touché une fois je crois qu'il faut le toucher deux fois on l'a touché on l'a touché ok ok qu'est-ce qu'il cherche à faire nous qu'il ne faut pas qu'est-ce qu'il pense qu'il y a qu'il n'est pas je suis pas protégé pour paru le coup on va juste récupérer un peu de vie ok je n'ai pas le bon moment pour récupérer la save de l'arbre monde ok je l'ai touché une fois recommence ton attaque électrique let's go oh 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 wow il m'a réussi et toi ah ça alors mais personne n'avait tué deux dragons depuis des siècles pas depuis la grande chasse ouverte et si je ne m'abuse tu as fait tout ça pour moi tu te trompes Le dragon était sur mon chemin, rien de plus. Tu peux dire ce que tu veux, mais tu m'as sauvé la vie, et ça, ça mérite une récompense. Qu'est-ce que c'est ? Des flèches de Guy Tressé, plus droites qu'Emdal et parfaitement équilibrées. Oh, merci. Je vois. Euh, non, attends, euh... Non, pas ça, euh... Vous avez revu, mon frère ? Oui, il a dit que t'avais perdu ton talent. Oh, et que je suis égoïste ? Non. J'imagine que je me soucie de l'esthétique des armes ? Non. Plutôt que leur efficacité ? Que je suis prétentieux ? Non. Et obtus, maniaque, je sais ce qu'ils pensent, mais je me fiche de ces insultes ! Brûlez ça. Je n'ai pas de temps à perdre. Non, 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 attends un peu, attends un peu. J'ai une meilleure idée. Laquelle ? Il me faut une dent de ce dragon. Attention en prenant cette... Oh, trop tard ! Ah, quel massacre ! Oh, mais c'est... c'est une catastrophe ! Oh, l'honteur ! Parfait, ça devrait le faire... Oh... Ouais, il n'y a pas question de toucher ça. Simplement, tiens-la pour moi. Maintenant, frotte-la contre la corde de l'arc de ton fils. Fais-moi confiance. Atreus, ton arc... Flèche électrique, vous avez obtenu des flèches électriques, lancez-les sur les cristaux en fragmentation pour détruire les obstacles en sèvres d'arbres au monde à proximité. Oh, bien sûr ! Maintenant, je t'impatienne ! Oh, comment pourrais-je l'expliquer ? J'ai... Oh, je... je vois que tu as déjà tout compris, alors... c'est parfait. Non, je ne l'expliquais pas seulement la finesse et la complexité de mon artisanat. Non, non, je... je suis à votre service. Oui ! Là, du coup, Atreus peut changer de flèche comme ça, ok. Toujours. Très bien. Il n'y a pas si longtemps, on chassait encore le cerf. Depuis, on a combattu des elfes obscures, des trolls, des ogres et un dragon. J'ai l'impression qu'on est devenus invincibles. Nous gagnons parce que nous sommes déterminés, disciplinés, pas parce que nous sommes supérieurs. Oui, je sais. On a eu une nouvelle attaque, revanche de tir. Puissante attaque tournoiante contre une cible unique, c'est une attaque qui écrase l'ennemi au sol. On va voir ce que ça donne. C'est ça l'attaque ? Je suis obligé de l'améliorer pour voir l'amélioration. Ok, on verra les attaques plus tard pour le moment. C'est pas trop le moment. J'ai oublié d'améliorer la HLV, attends, on va en profiter. Du coup, je vais voir si on peut acheter de nouvelles protections. On a une protection plus 3. Après, il n'y a pas grand-chose, j'ai l'impression. HLV, attends, on va l'améliorer une fois. Oui, tu le j'ai. L'arc-sœur, on peut l'améliorer aussi. Ça coûte 10 000 et 2 aciers massifs de... On peut encore l'améliorer. Je vais voir pour améliorer plutôt la protection du torse, celle qui est équipée. Parce que l'autre, elle est vraiment nulle. On peut encore améliorer celle-là. On va améliorer la ceinture. Je pense que ce sera bon. Attendez, j'ai amélioré celle qui... Ouais, j'ai hyper... Je pensais que j'en avais deux. On va lui vendre ce qu'on a qui ne sert à rien dans les coupes. Ressources. Leur diegir, ça vaut 500 unités, je crois. Bon, ça fait pas mal d'argent. De base, je ne voulais pas les vendre, mais... Si on en a besoin, on essaiera d'en trouver. De toute façon, de la taille, on n'a rien d'intéressant. Et pierre de résurrection, on en a une nouvelle. Magique qui ramène Kratos à la vie avec une grande partie de sa santé. Appuie sur Yus quand Kratos meurt pour le 4-1, le rané, mais qu'il reprenne le combat. Vous pouvez transporter qu'une seule pierre à la fois. Et la deuxième. Non, on va vendre d'abord celle qu'on a. Et on va acheter celle-là qui coûte 5 000. Hop, je pense qu'on est bon. Je vais essayer d'améliorer l'arc serre une dernière fois. Non, je ne peux pas. Ok, très bien. On va pouvoir continuer le chemin. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié le combat contre le dragon. Ce n'était pas le meilleur que je puisse faire. J'essaie de faire du mieux que je peux. 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 ça c'est fait ça je peux pas le détruire je crois attendez peut-être comme ça même moi je sais pas trop on a eu une coupe je comprends pas attendez il y a un mécanisme juste là j'avais pas vu ok ça c'est fait on a une nouvelle astuce on va voir ce que c'est la spécialité de ces cauchemars est de posséder d'autres ennemis en les rendant beaucoup plus fort les cauchemars sont déjà paisibles et celui-là peut apparemment posséder d'autres créatures et les rendre plus fortes les créatures possédées sont ont-elles encore le contrôle de leur mouvement ou vivent-elles encore une sorte de cauchemar réveillé je préfère ne pas y penser on exécute hop il est où le cauchemar il est déjà mort ok on a un petit objet là attendez il y a une gemme de de vie ça change en gemme de force écoutez on a déjà de la force donc du coup on va oh c'est quoi c'était quoi on avait déjà oublié de l'xp ok je savais quoi très bien ok je sais pas plus qui est au 100% ok il est mort on a une sorte de mécanisme ici ok du coup on a détruit une partie du jeu attendez parce qu'on peut prendre une sève de l'arbre qui n'aurait un passage avec une armoire de tir à ouvrir oui coran ce côté celui-ci s'appelle Ymir maman a essayé de me raconter son histoire mais je crois que j'étais trop petite ce sont des géants qui sortent de ses vaisselles je crois que c'est Odin qui me poignarde ok on a un mythe on va juste lire ce qu'il nous indique ok en l'achèvement on a 6000 d'xp et par frais est-ce qu'on en a 100 ? je sais pas combien on en a du coup on va pouvoir avancer vu qu'il y a un coffre à ouvrir on va essayer de trouver des mécanismes ok on a fait le ménage il y a une sève à détruire juste là on va lui récupérer une graine de l'arbre amiant je sais pas si c'est vraiment une graine qu'on appelle comme ça peut-être que je l'ai lu j'ai pas très bien fait attention ok normalement on peut relever le pont qui est juste là alors si je dis pas de bêtises il y a un coffre en haut qui est piégé lui je crois qu'il est piégé juste d'après mes souvenirs c'est ce que je me disais ça t'apprendra à être caché dans le décor je regarde en face de moi si je n'ai un mais j'en vois pas c'est moi on va te réussir si ça m'a bugué du coup on a détruit une relique mais du coup les autres je sais pas où elles sont peut-être qu'en faisant remonter le pont je sais pas ok on en a juste là je l'avais pas vu encore un saut plutôt comme dirait notre cher Atreus bon c'est bien bon mais je sais pas où il est le dernier je sais pas trop attendez je vais remonter le pont pour voir si je peux pas le trouver en dessous enfin au dessus ça m'étonnerait qu'il soit là franchement je sais pas du tout voilà c'est pas trop nécessaire il y a une relique qui se trouve là en dessous ça m'indique pas vraiment où est-ce que je peux la trouver je vois pas de quoi tu parles Atreus il fait un peu plus froid on doit être près du sommet c'est pas par là que je voulais aller je trouve pas le dernier sort c'est bizarre peut-être qu'il est à proximité du coffre attendez on va vérifier un truc est-ce que maintenant il y a moyen de redescendre en bas je sais pas comment faire écoutez je coupe et je vous reprends quand je l'aurai trouvé parce que je sais pas du tout où il est ok les amis du coup j'ai trouvé où se situer le dernier le dernier saut je regarde juste où on était ok faut redescendre du coup normalement on passe par là on descend alors le N il est juste affiché à droite mais en fait faut retourner dans la pièce vous savez on avait ouvert l'armoire de tir et il est situé juste là donc je sais pas comment j'ai fait pour le rater mais je l'ai raté on va pouvoir ouvrir le coffre magique on appelle ça un coffre de Nirn en anglais moi j'appelle ça un coffre magique on a une pomme en plus on a notre santé qui augmente au maximum enfin pas au maximum je sais pas je sais pas si on les a toutes eu je suis pas sûr on va pouvoir continuer notre chemin je suis juste en train de faire le le rendu de l'épisode 5 ou 6 je sais plus du tout et du coup dès que j'ai fini de le faire je le posterai nous allons découvrir le sommet on en est si près ton carquois la lanière a cassé quand on a affronté le dragon ça fait rien je peux le tenir arrête un carquois brisé ralentirait tes tirs on tolère la douleur mais pas les armes des faits tueuses ça ira pour l'instant c'est bon parfait vas-y doucement regarde où tu mets les pieds concentre toi Atreus ok on va des coulères et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On ne veut pas remonter par là, du coup on peut faire le tour Ah non Moi aussi t'entends ces voix, pas vrai ? Oui, ne fais pas de bruit Sous-titrage ST' 501 Comment le saurais-je ? Tu es l'homme le plus intelligent qui vive, n'est-ce pas ? Et plus intelligent aussi que tous ceux qui sont morts Si tu m'aides, je t'aiderai Dis-moi où ils sont et je parlerai à Odin Ton père ne me laissera jamais partir, Baldur Et il ne te laissera pas me tuer Tu n'as rien à m'offrir Alors remballe tes questions, tes menaces Essaye de bon à rien Et va aux enfers Quand personne ne regardera On viendra prendre ton autre œil Ne l'oublie pas Nous sommes partout Tu l'as dit, mon frère Ah, quand on parle du loup Un homme tatoué qui voyage avec un enfant Atreus suit leurs traces et vérifie que nous sommes seuls Mais on les a vus partir Fais ce que je te dis Il ne sait pas ce que tu es Non, et c'est très bien comme ça Qui es-tu ? Moi, le plus grand ambassadeur des dieux, des géants et de toutes les créatures des neuf royaumes De cette ère, je sais chaque recoin et chaque langue Chaque guerre menée et chaque accord conclu On m'appelle Mimir L'homme le plus intelligent qui soit Et qui peut répondre à la moindre de tes questions Pourquoi le fils d'Odin nous pourchasse-t-il ? Bon, d'accord, j'ai peut-être quelques lacunes Mais Odin me garde prisonnier ici Depuis 109 hivers Je suis un type malin Je dois pouvoir recoller les morceaux, c'est promis Donne-moi un peu de temps Il n'y a personne, je te l'avais dit La mère du garçon est morte Elle voulait... On disperse ses cendres depuis le plus haut sommet de tous les royaumes Ah, dans ce cas, tu n'es pas au bon endroit, mon garçon Le plus haut sommet de tous les royaumes n'est pas à Midgard Mais à Yotunheim, le royaume des géants Non ! Ce n'est sûrement pas ce qu'elle voulait dire Regardez C'est le dernier pont connu vers Yotunheim dans les neuf royaumes Vous voyez cette montagne qui ressemble à des doigts de géants touchant le ciel ? Il est là, le plus haut sommet de tous les royaumes Pas ici On ne peut pas prendre ce pont ? On a un Bifrost ? Quand les géants ont détruit tous les ponts qui menaient à leur royaume, ils ont protégé celui-là à l'aide d'une rune secrète Si elle existe encore, seul un géant la connaît Et ils ont tous quitté Midgard il y a très longtemps Exact Mais aujourd'hui, les vents du destin ont rassemblé de bien étranges coïncidences Il se trouve que je suis le seul homme au monde à pouvoir vous mener là où vous avez envie d'aller Et vous avez de la chance J'ai beaucoup de temps libre en ce moment On va aller à Yotunheim, pas vrai ? C'est votre meilleure et seule option d'un point de vue stratégique Le seul endroit où l'homme qui ne peut pas mourir n'ira pas vous chercher Que doit-on faire ? Oui ! Vous devez commencer par me couper la tête Quoi ? Odin s'est assuré qu'aucune arme, pas même le marteau de Thor, ne puisse libérer mon corps de Célien Heureusement, vous n'avez pas besoin de mon corps Mais il vous faudra trouver quelqu'un qui connaît la magie ancestrale pour ressusciter ma tête La magie ancestrale ? La sorcière des bois, elle connaît les anciennes pratiques Elle nous aidera, pourquoi pas, essayons Mais si elle échoue, tu seras mort Il me torture, tu sais Tous les jours, mon frère Odin s'en assure personnellement Et tu peux me croire Sans l'imagination, on n'a pas de limite C'est comme ça Depuis, toujours Ah, ça n'est pas, n'est pas une vie Très bien Oh, je ne veux pas voir ça Frère Si tu n'arrives pas à me ressusciter, il y a une chose que tu dois savoir Le garçon Plus tu tarderas à lui dire la vérité, plus il sera blessé Il t'en voudra et tu pourrais le perdre à tout jamais Il y a encore beaucoup de choses qu'il ne doit pas savoir Ton intimité t'importe plus que ton fils Je vais te couper la tête maintenant Cette bonne guerre Ok C'était assez dégueulasse par contre On va trouver l'ancien royaume perdu des géants C'est, c'est Inopportun Oui, c'est exactement ce que j'allais dire Ok, on a un coffre On devrait ouvrir juste là Un coffre argenté, pardon On pourra bientôt traduire les runes de Meuspelheim Ok, du coup Tu saurais retourner à la maison de la sorcière Oui Les bois au feuillage écarlate, au sud du lac Je sais exactement où aller J'espère qu'elle saura ranimer Mimir Je l'aimais bien Avant que tu lui coupes la tête Ok, je regarde juste par là Je ne sais pas si on a un objet récupéré Pardon Qu'est-ce que tu me dis que Ce chemin ne sert à rien Du coup, on a un accompagnant En plus, c'est Mimir Du coup, est-ce qu'on doit aller On va retourner Je ne sais pas si on doit retourner Atelier des neuf Non, on doit retourner là Atelier des brocs Non, on ne peut pas y retourner Il n'y a qu'à l'atelier des brocs que je peux y retourner En fait Et on voit le serpent monte sur la carte Oh, je ne savais pas Le mogo devra finir à la La réserve devra finir Ok, juste à côté de la maison Si jamais La rivière Contrefort Ok Du coup, on va à l'atelier des brocs Alors là, je le fais Mais normalement, il n'y a pas besoin Normalement Alors je disais Normalement Je disais du coup Si j'aimerais bien parler Alors je crois qu'on a fait le tour En fait, je disais Normalement On n'a pas besoin de faire le tour On attendait un peu La porte devrait apparaître Voilà Elle a apparu devant nous Donc on va pouvoir la prendre Est-ce qu'on a de retour Dans l'atelier des brocs Broc 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 Quoi ? C'est ma pause déjeuner Comme si je m'amusais à te déranger Quand t'es en train de te gratter les fesses Moi Laisse-le tranquille à Tréus Quoi ? Vous avez déjà gâché ma solitude Autant vous joindre à moi maintenant Nous n'avons pas faim Tom Je vous invitais pas à manger On a revu ton frère Félicitations Et je suis sûr que vous l'avez encore laissé Bousiller ma hache bien comme il faut Voyons l'étendue des dégâts Cet espèce de dégénéré ne serait pas fichu d'ajuster une arme correctement Même si sa vie en dépendait D'accord Est-ce qu'il mange assez ? Je crois Bien C'est réparé Bon alors Qu'est-ce que vous voulez Des fois Si une brille est tellement pris On va pouvoir améliorer l'arc serre Comme ça A Tréusse à un nouvel arc Pour la hache l'évata On ne pourra pas Je vais voir si on peut fabriquer un nouveau torse Je reprends le moment A mon avis Pour ce qui est détenu On n'a pas assez d'acier On va vendre juste Les artefacts qu'on a trouvé Vu qu'on en a deux autant qu'on se fasse 20 000 Non On va continuer notre chemin Atréus Comment va-t-on chez la sorcière ? D'abord il nous faut un bateau Ok Ok le bateau est juste là en bas Tu te souviens comment retourner chez la sorcière d'ici ? Par là Derrière la grande statue de Thor Alors on a un cais juste là Je vais juste m'arrêter vite fait Je sais pas si on est déjà allé Si on est déjà allé J'ai pas besoin de m'arrêter là J'aurais voulu qu'on fasse un voyage comme ça avec mère Elle savait se battre Pas vrai ? Oui Elle se battait Merveilleusement Nouveau cas ajouté Attendez on a un nouveau cas On va aller voir ce que ça donne Visiblement on peut pas y accéder Parce que la sorcière n'est pas présente ici Donc on va laisser tomber Le serpent monde il est quand même assez beau d'ici J'aime bien Est-ce qu'il s'est passé ici ? Un naufrage Oui Mais je me demande comment il s'est échoué Alors on a un corbeau juste là Mais je sais pas comment faire pour le toucher d'ici On t'en racontait pas quand t'étais enfin ? Je connaissais un homme autrefois Ses histoires étaient brèves Et instructives C'est bien Est-ce que tu t'en souviens ? L'une d'elles parlait d'un lièvre Et d'une tortue Comme chez la sorcière ? Je ne pense pas Attends Nous finirons cela plus tard D'accord Alors je regarde s'il y a des choses intéressantes à faire ici Mais j'ai pas l'impression Alors franchement j'ai aucune idée de ce qu'il faut faire là Bon écoutez c'est pas le moment de chercher par là Je sais pas Je me demande si on peut pas se garer mais se poser de l'autre côté je suis pas sûr Alors quelle histoire tu voulais raconter ? L'une d'elles parlait d'un lièvre et d'une tortue Comme chez la sorcière ? Je ne pense pas Qu'est-ce qui se passe ? Il se défie dans une course de vitesse Le lièvre est trop sûr de sa victoire Et stupide La tortue est réfléchie et disciplinée La tortue gagne Tu racontes pas souvent d'histoires Il avait dit qu'on devait passer derrière la statue de Thor Mais elle est où la statue de Thor quand je la repère ? Je crois qu'on est passé devant Cette statue est impressionnante Qui l'a construite ? Je ne sais pas Grotte de la sorcière Je ne sais pas Alors bougez pas Je regarde juste à combien de minutes d'enregistrement on est On a 19 minutes Très bien Le niveau de l'eau a baissé Quand le serpent est sorti Oui Je le savais Je sais qu'elle est puissante Mais tu crois vraiment que la sorcière peut ramener une tête à la vie ? Elle semble maîtriser son art Et nous n'avons rien à perdre Si jamais elle n'y arrive pas On pourra quand même garder la tête ? Non Mais tu pourras la donner au poisson D'accord Du coup on arrive où on était au début Je vais juste explorer les environs Pour voir s'il y a des trésors à récupérer Ok là il va exploser Allo la revenante Allez Ok ça c'est fait Juste récupérer la pierre de soin Là on a une rune Enfin un saut Ça par contre je ne peux pas l'ouvrir tout de suite Eh pourquoi il est ouvert là ? Ok je ne comprends pas trop autant mieux Il faut désormais lire le gage de M.S.Feline Il faut désormais assez de M.S.Feline Et puis dans la salle de passage entre les runes Oh très bien Alors je vais juste descendre en bas pour voir Euh non je crois que ce n'est pas par ici Ouais c'était par là Ok là-bas je n'ai pas l'impression qu'on peut avancer On va plutôt avancer du côté où il y a le pont Ok du coup on a une porte qu'on ne peut pas ouvrir Je cherche le dernier saut mais je le trouve pas Il doit forcément être parlant Euh ouais je ne sais pas trop Il y en avait un là on l'a détruit Là-bas je ne sais pas trop ce qu'il y a mais Simplement on ne peut pas l'atteindre On va plutôt remonter pour trouver la dernière rune J'ai pas essayé de regarder mais je vois pas du tout Là on a libéré le passage On est d'accord Ah il y a la porte qui était déjà ouverte Là il n'y a rien A mon avis elle ne doit pas être par là Parce que Enfin le dernier saut Qu'est-ce que tu as vu ? C'est pas par ici qu'on doit aller J'essaie de retourner en arrière pour voir Maintenant qu'il n'y a plus d'eau Normalement on devrait peut-être pouvoir descendre en bas peut-être Non ? Non on ne peut pas descendre en bas Alors là je ne sais pas du tout J'ai raté quelque chose C'est pas possible Ok il y a Un pont juste là On va essayer d'accéder au coffre juste en bas Je n'étais même pas au courant qu'il y avait un Ok on doit récupérer une save de l'arbre On va récupérer une Ok pousse toi Ok ça c'est fait Je ne sais pas si le dernier saut se trouve en haut On va essayer d'avoir un point de vue sur ça là Où il y a le coffre Non je ne vois rien Je n'ai pas l'impression qu'il y en a On a raté une rune Je ne sais pas où Enfin un saut Je ne sais pas où il se trouve Non c'est pas ça Ecoutez je vais couper l'enregistrement Je vous reprends quand je l'aurai trouvé Ok les amis du coup j'ai trouvé où se trouve le dernier saut On a ouvert un passage pour une chambre Vous savez il y a une porte Où on ne peut pas s'aider La porte elle se trouve juste là Et la rune elle se trouve à côté Bon c'était On n'était vraiment pas loin Mais on a quand même perdu pas mal de temps Donc je vais juste aller le détruire Ok elle se trouve juste là On a ouvert le coffre Ça je ne peux toujours pas y ouvrir On a un coffre juste là aussi Visiblement ici Ok très bien Regarde On dirait qu'il y a une autre vasque de sable là-haut Comme celle où j'ai dessiné les runes tu sais Mais j'ignore comment l'attendre Super regarde là-haut Non j'aimerais bien qu'il arrête de pousser De toute façon on ne pourra pas y accéder Donc du coup On va retourner sur notre chemin Et là il n'y a rien Donc on va revenir en arrière tout simplement On a une corne Il nous reste une corne à récupérer Et normalement on a L'augmentation de notre barre de Notre barre de rage Par contre on va passer par l'endroit Où on devait aller là Je ne vois pas du tout le chemin Ok on a une gemme à poser ici Et là je ne sais pas trop ce qu'il y a Ok on a une gemme à poser juste là Très bien Je savais qu'elle était à proximité Ok très bien Du coup on va pouvoir continuer Désolé si je ne parle pas trop Qu'est-ce que c'est que ce nom ? C'est ce qu'il m'a dit Enfin c'est ce que j'ai entendu dans ma tête Shirley Prépare-toi Ok on a des drogue Des drogueurs Ok Mais comme ils sont Ils sont rapides par contre Ils sont rapides par contre Ok je crois qu'on les a tous vaincu, ah non il n'en reste pas, ok je crois qu'il était plus debout parce qu'il avait peur certainement. Tréus il fait quoi par contre je l'ai appelé pour la vasque ? Ok il y a quelque chose à faire ici visiblement. Et là il y a une croix, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Ok du coup on va pouvoir continuer. Ok. Donne-les moi, maintenant. Mais on me les a offerts. Fais ce qu'elle te dit mon garçon. Ces flèches sont très dangereuses, maléfiques. Si tu en trouves d'autres, détruis-les sur le champ, c'est compris ? Est-ce que tu as bien compris ? Dis-le ! Oui j'ai compris, si j'envoie d'autres je les détruirais. C'est tout ce que je demande, excuse-moi. Prends mes flèches à la place, je te les offre. Je n'en ai plus besoin désormais. Alors, c'est quoi cette histoire de tête ? Est-ce que tu as la moindre idée de qui il est ? C'est toi qui l'a tué ? À sa demande. Il a dit que tu pouvais le ressusciter. Moi ? Tu es sûre d'avoir bien compris ? S'il te plaît. Mets-le sur la table. Aime-les ! Je n'ai pas pratiqué la magie ancestrale depuis une éternité. Mâtiens-le. Voyons voir ça. Bon. Heureusement, la décomposition n'est pas très avancée et son cerveau est intact. Jolie entaille. De toutes les têtes, il a fallu que tu coupes celle-là. J'espère que tu sais ce que tu fais. Maintenant, plonge sa tête sous l'eau et ne la lâche surtout pas. Je suis sérieuse. Ça suffira. Ça a marché. Laisse-moi le voir. Mimir ? Tu m'entends ? Oui. Bien. Oh ! Bonjour, Freya. Ça fait longtemps. Vous avez bonne mine. J'ai uniquement fait ça pour eux. Si on demande mon avis, je trouve que la morte va mieux. Je me prosternerai, Votre Majesté. Si je le pouvais. Je n'aurais jamais suggéré cette idée si j'avais su que Freya en personne était la sorcière de moi. Freya ? La déesse Freya ? Vous ne saviez pas non plus ? Désolé. Quand il saura que Mimir a été libérée, Odin ne tardera pas à exprimer sa colère. Tu es une déesse ? Oui, j'étais chef d'Evan autrefois. Mais plus maintenant. Et tu n'as pas jugé bon de m'en informer ? Est-ce que par hasard tu aurais l'intention de me faire la morale à ce sujet ? Allons-nous-en, Atreus. Mais... Maintenant. De rien. Pourquoi t'as fait ça ? On ne peut pas lui faire confiance. Parce que c'est une déesse ? Aurais-tu oublié tout ce que je t'ai appris ? Mais elle nous a beaucoup aidé. Elle a menti. Certaines personnes tiennent à leur intimité. Ne les juge pas trop vite, frère. Quand j'aurai besoin de ton avis, tête, je te le demanderai. Comme tu voudras. Emmène-moi au temple de Tyr dans le lac des Neufs et je vous guiderai vers Jutunheim comme promis. On connaît ce temple. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Rien moins que le dernier géant vivant de Midgard. Qui mieux que lui pourrait nous indiquer la roue ? Le serpent-monde ? Attends, tu sais comment lui parler ? Mais oui ! Il parle une langue obscure, encore plus vieille que ses montagnes. Plus personne ne la connaît à Midgard. À part moi, bien sûr. C'est vrai ? Oui ! Ça ne se voit pas au premier abord, mais... Jure Mungandre, un tout petit blard de la conversation... Je pense qu'on peut se téléporter du coup. On va aller à l'atelier de Brock. Dis, Mumir, pourquoi est-ce que Freya a pas craché au visage ? Non. Parle-nous de Baldur. Il prétend que rien ne peut le blesser. Oui, Baldur est invulnérable à toutes les menaces, qu'elles soient physiques ou magiques. Les fanfaronnades d'un dieu, tout le monde a un point faible. Sauf lui, j'en ai peur. Baldur est invulnérable à toutes les menaces, qu'elles soient physiques ou magiques. Tu viens de le dire, mien. Ah oui. Quelle est la source de son pouvoir ? Eh bien, dans mon souvenir, ça impliquait... Un centilège. Mien. Mon cerveau n'est pas encore tout à fait revenu à la vie. Laissez-lui un petit moment pour finir de se réveiller. J'espère qu'il n'est pas cassé. Waouh. Tête, comment parle-t-on au serpent ? Il y a une corne sur la plateforme, au milieu du pont. Remmène-moi là-bas. Enfin, la corne ! Donc, à du coup, on se dirige vers la corde. Bien. Et maintenant, approche ma bouche de la corne. Et maintenant, on se ferait... On se ferait mieux que lorsqu'on se fait que l'on tente. Il y a une corne. Il y a des événements. On se ferait un morneau dans cet émorti. statue en l'honneur de Thor. Sachant à quel point le Serpent Monde tient ce gros abruti en horreur, il devait en avoir marre de le contempler. Mais... c'est pas douloureux ? Thor et le Serpent Monde ont un passif un peu mouvementé. Enfin, un avenir plutôt. Il faut croire que le voir à chaque fois qu'il se levait était encore plus pénible que l'idée d'avaler une statue de pierre. Tu veux que je lui demande ? Non. Tout ce qui nous intéresse, c'est Juttonheim. Très bien. Souhaitez-moi bonne chance. Je n'ai pas perdu la main. Il se souvient de moi. La île... Oh non, c'est pas ça. Ah, oula. Il comprend ta douleur. Il va t'aider. Étrange. Qu'y a-t-il ? Euh... rien de bien inquiétant. Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'assure qu'on prend la bonne direction. Écoutez-moi bien. Il faut deux choses pour pénétrer sur la Terre des géants. D'abord, nous devons apprendre la rune qui ouvre le passage vers Juttonheim. Ensuite, nous devons graver cette rune dans la porte spéciale. Celle sur le pic où on t'a rencontré ? Exactement. Sauf que les géants, dans leur grande sagesse, ont fait en sorte qu'il faille un outil spécial. Seule la pointe d'un burin magique peut ouvrir la porte. Par chance, je sais où il se trouve et ce n'est pas loin. Il a eu l'air furieux pendant un instant. Ah ça. Il a cru que j'avais dit que vous étiez amis avec Odin. Pardonnez-moi, c'est la première fois où je parle de la langue ancestrale, le sobre. Hé, regardez ! Le niveau de l'eau a encore baissé. On distingue mieux les tours des royaumes et les statues. Je vois même de nouveaux endroits à explorer sur le rivage. Où se trouve le burin ? Trouvez-moi un bateau et je vous y emmènerai. Ok. Donc je vois à peu près où on doit se... L'endroit où on doit se diriger. J'ai juste regardé à combien de minutes d'enregistrement on est. On a 15 minutes. Je ne sais pas du tout combien de minutes j'ai fait d'enregistrement juste avant. Je regarde juste... Il y a 9h51. Là-dessus là je pense. Ok, 26 minutes. Bon, du coup j'ai encore enregistré une quinzaine de minutes et j'arrêterai là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501